Bonjour à tous ! Je vous avoue, je suis feintignée, je suis pas dans un bon mood, mais filmer avec Mimo me rend de bonne humeur. Aujourd'hui les amis, nous allons faire une vidéo en l'honneur de Mimo qui n'a jamais testé Burger King. A votre plus grande demande, nous allons donc dédicacer une vidéo pour Mimolettes. Mimosa, Mimo, ici présente. Je suis trop 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 contente, elle va enfin tester Burger King. Écoutez, je serai dans l'intransigeance parce que pour moi en termes de fast food, c'est McDo. Je vais toujours au McDo, c'est McDo pour moi. De tous les fast food que j'ai goûté, qui bat les frites McDo ? Moi je suis plus team frites McDo que BK. Et tu vois par exemple, il y en a qui disent Il y en a qui disent, ouais mais tu vois les frites au BK, elles sont plus grosses, plus épaisses, genre il y a plus de... quoi ? Tu me spoiles ? Ah merde, j'espoil. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est que des frites. Donc on va commander sur Deliveroo, ça arrive dans très longtemps Mimo, on en a la dalle, il va être 15h là. Oui oui oui, cette vidéo est en partenariat avec My Muesli. My Muesli est une marque de muesli forcément, mais pas que. Quand vous allez sur leur site, vous découvrez plein d'autres produits. Et j'ai donc accepté de recevoir le calendrier de l'Avent My Muesli. Ah ! Je suis trop contente, vous savez pourquoi ? Parce que moi, moi j'adore les calendriers de l'Avent vraiment. Noël c'est une passion pour moi, j'aime tellement ça Noël, l'ambiance. Enfin tout ce qu'il y a autour, j'aime trop. Vraiment pour moi ça représente la famille Noël. Et du coup quand j'ai vu calendrier de l'Avent My Muesli, donc calendrier et en plus je peux manger, c'est génial. Quand j'ai reçu le colis, naïvement je m'attendais à un calendrier, vous savez classique Kinder quoi. Mais non pas du tout, pas du tout les amis. Voilà, nous sommes sur un carton assez conséquent. Je me suis mis en condition en plus pour ouvrir ce calendrier de l'Avent parce que je me suis dit ok Myriam, on est le 1er décembre. Ok, bon j'avoue on est un peu en avance, mais je me suis fait un petit café au lait dans ma tasse. Merry Christmas ! On va ouvrir ça ensemble, je vais ouvrir quelques cases avec vous pour que vous puissiez vous projeter, voir ce que vous pouvez ouvrir quand vous allez recevoir le calendrier de l'Avent. Il est pas trop beau les amis ? Je le trouve incre, je le trouve incroyable. Franchement, il est trop beau. Je vais pas trop vous spoiler parce que si vous voulez commander et le recevoir chez vous, on va pas trop voir. Je vais ouvrir quand même la case numéro 1. Alors ça j'adore dans le calendrier de l'Avent, chercher la case. Yes ! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut savoir que ce sont des produits où il n'y a pas de colorant, pas d'additif, pas de sucre, enfin pas de sucre ajouté. Ce sont des produits qui sont bio, donc ça c'est trop cool. Voilà, on va tester les numéros 1. J'ai vu que là, il y avait le numéro 2. J'ai vu que c'est nouvel, je suis trop contente. Une barre chocolat berry. C'est super bon ! Vous savez ça, le goût de bois ? Vous savez quand vous mangez un chocolat, chocolat framboise ? Attendez, je trempe. Elle sale maintenant. Ah, je kiffe. J'adore. Oh ! C'est du chocolat ? Oh oui ! Oh, c'est trop bon ! Mais c'était bien avec du crunch flocon d'épeautre, quinoa, crunchy cacao et quinoa et des griottes. Moi, j'avais jamais fait des calendriers de l'avent comme ça. Moi vraiment, mon calendrier de l'avent, c'est quoi ? C'est Lindt, Kinder ? Je pense que tous les matins sur Instagram, je vous ouvrirai les autres cases. Du coup, si les calendriers de l'avent vous intéressent, j'ai un code promo évidemment qui vous fera bénéficier d'une réduction sur vos calendriers de l'avent. Pour bénéficier de la réduction, vous vous rendez sur le site. Vous allez sur l'onglet calendrier de l'avent. Choisissez le calendrier de l'avent qui vous convient. Ensuite, dans votre petit panier, tout, 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 tout. Procédez au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, il y a écrit « Bonne réduction », vous mettez le code promo Myriam-Avent et ça vous permet de bénéficier jusqu'à moins 40€ sur vos calendriers de l'avent. Actuellement, il y a des réductions déjà sur le site. Donc en fait, j'ai essayé tout à l'heure, ça vous enlève encore 10€ je crois. Donc c'est quand même pas négligeable, vous avez des belles réductions en ce moment. Donc profitez-en parce que c'est bientôt Noël ! C'est Noël dans le sien. Le sien de non, 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 non. J'aime trop Noël. Oh, yeah. Hey, if I... Bon bref, je m'étale. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien du site internet en description avec le code promo. Je vous l'affiche également juste ici. Et franchement, si vous le prenez, moi je veux que vous me fassiez des stories sur Instagram, que vous me taggez tous les jours. Et je veux qu'on ouvre ça. En fait, on va ouvrir ça ensemble, tout simplement. Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo Burger King. J'ai pris les lunettes de Mimo. En fait, elle me vole tout. Cette fille me vole tout. Elles vont trop me les lunettes. Mais c'est des lunettes de vue ou de genre... Non, c'est des lunettes anti-lumière bleue vu que je suis tout le temps sur l'ordi. Elles sont à moi. Je crois pas. Ah, je te trouve. C'est celui-là ? 30 à 50 minutes, ouais. King Box. Je suis pas très nuggets. Enfin, je suis nuggets, mais pas... Tu sais-tu ? Plus McDo. Je vais prendre des chilies. Je les aime trop, ce truc. Des chili cheese paper. C'est trop bon. C'est l'incontournable. C'est un peu le whooper, si tu veux. Ah bah, je suis tombée dessus. Ça fait genre 20 minutes. Elle a toujours pas choisi. Mais il y a trop de choux, en fait. Ça va être froid de ouf. Ça vient de loin, tout ça. Donc nous avons pris des glaces, les amis. Tu rappelles quelqu'un de la résidence de la Rochelle ? Quoi ? Elle l'a appelée, j'ai dit oui. Elle m'a dit Myriam, je crois que c'était le whooper. Ça a décroché. Ouais. Pourquoi ? Ça, c'est mon taf. Elle m'a dit oui, excusez-moi. Est-ce que c'est que je vais vous rappeler dans 100 minutes, s'il vous plaît ? Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Je crois que tu la rappelles. Frites. Mais Denis, c'est à moi ? Ouais. Je vais la fumer. Ça m'énerve, genre comme ça. C'est un peu entoureux pour tout ça. Il y a tout. Il y a tout, là. Marveille. Mais tu rigoles. Moi, j'ai pris Coca Zéro. T'as pris quoi ? Fanta. Ah bon ? Tu prends du fond de ça, toi. Alors, Kyr, t'avais grave envie de Coca. C'est vrai. Elle n'arrêtait pas de dire, j'ai envie de Coca, je vais acheter du Coca. Moi, je change beaucoup d'avis. Mon Coca n'est pas très bon. C'était évident. Mon Fanta est normal. Donc, toi, t'as ça. T'as le whooper. Moi, j'ai le steakhouse veggie. Et j'ai pris un Fanta sans sucre. Tac. J'ai pris sauce andalouse. Il y en a deux. Parce que j'adore ça. Sauce curry. Sauce 1964. Je ne sais pas ce que c'est. Chili cheese. Les nuggets de Mimo. Voilà. Mimo, à toi. Les frites. Après, c'est vrai qu'elles sont froides. Ça, ma vie. En chair. Je préfère les frites du McDo. Mais elles sont bonnes. Par contre, les onions no ring, ils sont trop bons. La 1954, je la connais pas. Non, mais tu sais pas que t'aimes pas. Non, c'est bon, mais moi, je suis pas trop fan de l'oignon après. Mais c'est bon. C'est un goût fumé de viande, chelou. Oh. Tu sens ? C'est quoi ça ? Ça, c'est andalouse. Ça pique un peu, mais franchement, ça pique pas. Les chili cheese nuggets. Comment j'aime trop. Ça aurait été tellement beau. Ça, je kiffe les chili cheese nuggets. C'est du fromage et des poivrons ? Des jarapeños. Oh, c'est des jarapeños. Jarapeños. Le fanta, je trouve qu'il est bon. Moi, j'ai jamais goûté la sauce curry. J'ai mis ma vieille langue dedans, là. Ah. C'est rien ? Non. C'est si. Elle est bonne. Moi, j'aime bien. Après, j'aime le curry, donc je fais un petit peu. T'as vu ? T'as vu comme j'ai énoilé de toi la sauce ? Alors, elle te se fait ma peur. Sachant que moi, j'ai jamais goûté. Quoi ? Sors de ce corps. Je manque tout. Ouah, alors déjà, il est carré. Je suis pas si mentale. Mais il est pas carré. C'est juste qu'il y a un petit problème dans la conception. Bah, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est hexagonal. Je le graille. Bah. Je le graille. Tiens. Non, c'est joli. Il est bon. Je trouve pas ouf. Mais il est bon. Mais je trouve que à la différence d'un burger de chez McDo, je trouve qu'on sent beaucoup plus la viande. Oui. Ça a beaucoup plus un goût de viande que le McDo. Et le steak est plus gros. J'ai pris un VG Steakhouse. Et j'aime pas trop les Beyond Meat. Donc c'est les imitations viande. Parce qu'en fait, j'aime pas la viande. Tu vois, de base. Du coup, c'est pas un steak, ça. Donc c'est pas un steak, c'est un faux. C'est bon. Là, ça fait un peu semelle quand même. Est-ce qu'on dirait de la viande ou pas ? Tu sais que c'est pas de la viande ou tu pourrais te confondre ? Non, je sais que c'est pas de la viande. Après, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des burgers qui sont assez gros. Franchement, au McDo, ils sont petits quand même les burgers. À part peut-être les signatures, mais sinon, c'est quand même petit. En fait, c'est ça la différence avec McDo, c'est que vraiment, ils sont gros. Après, les fruits, il y en a pas beaucoup. Non. Un faux bacon aussi. Attends, j'espère que c'est un vrai. Bah, t'es couillon. J'ai un petit doute. Sans ? Je sais pas. J'ai peur. Mais non. Dans le gosier. Ça fait mal au Larfeuille, tout ça. Vous savez comment il dit, Mimo ? Portefeuille. Attendez. On va vous apprendre un petit mot, là. Larfeuille. Qui a déjà entendu ce mot, Larfeuille ? Après, je le dis pas systématiquement. Oh bon ? Mais c'est vrai qu'il y a un petit Larfeuille. On va vous donner le prix du repas de la sardaigne, vous savez. Vous vous souvenez quand on vous a demandé de deviner ? Parce qu'on était choqués des prices. En fait, ce qui m'avait choquée, c'est que ma grande pizza coûtait 4 euros. Ouais. 4 euros. Elle était vraiment énorme. Elle était énorme. L'entrée, elle m'a coûté 8 euros. Tomate mozza. Pourquoi tu rigoles ? Tomate mozza avec tomate pas très... Vous savez combien elle m'a coûté mon dessert ? Ma panacotta ? 3 euros. 3 euros. Je répète. 3 euros. L'eau, elle m'a coûté genre 2,50 euros. En gros, ça fait 17,50 euros. C'est vraiment un bon resto. En vrai, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. J'épinglerai le gagnant dans la vidéo que je vais vous mettre juste là, si ça vous intéresse. Et aura une petite dédicace. Ah, t'aimes pas ? Bah ouais. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Mais dis pas que tu préfères ceux-là, c'est de McDo. Bah, j'ai l'impression. Non. Je te jure, je sais pas pourquoi. Alors que c'est du McDo, ils sont quand même bons, mais tu sais... C'est du McDo, ils sont incroyables. Après, c'est... Moi, c'est mon petit regret du McDo, tu vois. Je trouve qu'on sent en plus le goût du poulet. Et la panure, elle est plus... Plus granuleuse. Alors que tu sais, McDo, c'est frit. C'est genre très lisse, tu vois. Il est moins modifié. J'ai l'impression que le poulet n'a rien. Ah ouais. Alors que tu sais, avec McDo, j'ai l'impression que c'est un peu de la pâtée de poulet, tu sais tu ? Ah ouais. Je préfère les nuggets de Burger King. Il y a la sauce curry, c'est ma sauce préférée de tous les fast-foods. Franchement, elle est trop bonne. Attends, je vais goûter mon burger dedans, s'il te plaît. Mais il y a la sauce curry au McDo aussi. Je sais pas. Je trouve celle-ci, elle est meilleure. C'est une Gets Gets, là ? D'ailleurs, regarde, il y en a qui sont pas abonnés. Ah, vous êtes pas abonnés ? C'est un scandale. Mais que j'ai l'acteur. Acteur suivant. Moi, je vais être actrice. Je vous jure, si quelqu'un fait des films, là, engagez-moi. J'adore. Même pas manger son wrap, encore. Moi, je suis trop une meuf. Genre, quand je teste, j'ai envie de manger tout. Ah bah, moi, je veux finir. Genre, j'ouvre tout et je goûte à tout. Oh, il me reste un oignon, d'ailleurs. Allez, dis-moi, c'était un chagrin. Je vais goûter le wrap. J'ai pris le... C'est quoi, déjà, le truc Louisiana ? Parce que j'aime la Louisiane. Ouais. Et qu'en burger, il y avait du bacon dedans. Et j'aime franchement pas ce bacon. Eh, parce que moi, je suis déjà à la glace, contrairement à mes amis. Mais regarde toute la salade que je mangeais avant d'aller me mettre ça. Bah, non. Oh. Ça picouille. Mais c'est ça la sauce ou quoi ? Non, je crois pas. En fait, il faut savoir que moi, quand je vais au Burger King, c'est mon vrap préféré. Enfin, c'était mon sandwich préféré. Non, je prenais que ça, moi. C'est le meilleur vrap. Genre, au McDo, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à manger des vrapes. Genre, il y a le vrap chèvre. Le petit range, par contre, il est fou. Bah, franchement, je préfère ça. Ah ouais ? C'est épicé. Non, mais c'est vrai qu'il est très bon celui-là. C'est goûtu, en fait. C'est, tu vois ? Non, franchement, il est super bon. Genre, il y a du poulet, de la tomate, des oignons, une sauce. Caroune. Le poulet est bon, quoi. Moi, ma glace est bonne. Bon, non, je t'en ai dur. Mais du coup, tu le manges, je... Bah, en fait, il est très bon. Non, parce que je vous explique. Elle me dit, moi, c'est trop... C'est vrai qu'on a pris beaucoup. 50 balles, quand même. 50 balles. Ouais, mais tu vois. Vas-y. Ouais. Finis ce que je voulais dire. Elle me dit, il y a 5 minutes. Ah, mais le vrap, je vais juste le goûter pour voir si c'est bon. Mais je finis pas, quoi. Elle est en train de le terminer. Le dégommer. Elle le termine. Pour moi, pas le meilleur sandwich, mais... Ouais, meilleur frappe. En fait, j'ai trop mangé. Je peux pas le manger, je le finirai tout à l'heure. Mais genre, très bon. Je m'attendais pas. En fait, la glace, je pensais que c'était de la glace McFlurry. Enfin, bêtement, j'ai cru que c'était... Tu vois, elle est hyper différente, mais elle est bonne. Genre, après, je pourrais pas vous dire vraiment le goût. J'ai l'impression que c'est plus sucré. Je trouve que les deux, elles se valent. Franchement, elles sont bonnes. Je trouve qu'il y a pas non plus une grosse dive de ouf. Le chocolat est bon. Mais oui, on sent qu'il y a une différence. Ouais. Mais tu vois, c'est une différence, mais c'est pas en mode ça, c'est mieux. C'est pas, ouais. Je pense que ça dépend juste des goûts. Et franchement, elle est très bonne aussi. Mais je vais la finir tout à l'heure parce que je peux plus. Ouais. En fait, il faut savoir que Mimo, elle me copie. Je vole tout. Eh, t'as vu, j'ai mis quoi comme t-shirt ? Tu l'as mis à l'envers. Mais non. Mais t'es vraiment... Je suis vraiment un couillon. Honte ! Elle a mis à l'envers son t-shirt. Moi, je suis amie avec ça, mais c'est fou. Bon, je disais, elle me copie beaucoup. Ouais. Mais j'aime bien. Je suis en train de créer une autre personne, une autre moi. Non, je rigole. Mimo, elle a vraiment sa perso et c'est cool. Mais elle prend des petits moods de mon style vestimentaire. Genre, j'ai acheté un pantalon fluide. Ouais, comme moi, là, que j'ai l'air. Parce que j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. En fait, c'est un problème chez moi, mais genre, j'aime pas mettre mes vêtements. Du coup, je prends les siens et j'ai essayé un noir comme ça et je fais « Ouais, j'aime trop. Est-ce qu'on se t'aime pas trop dans nos vies ? » Peut-être que si. Mais bon. En tout cas, je mets des pantalons fluides, maintenant. T'as vraiment un mou. Regardez mes cheveux, là ! Ah ! Mais hier et aujourd'hui, c'était pas fun. Ouais, c'était pas fun du tout. Mais bon, c'est pas grave. Pour vous dire, ce matin, j'ai pleuré encore. N'inquiète pas là. T'as pleuré quand je suis partie chercher le petit déjeuner ? J'ai pleuré, ouais. Parce que je suis partie lui chercher le petit déjeuner. Oui, elle est partie chercher le petit déjeuner. Bah ouais, j'ai pleuré, en fait. T'as pleuré ? Bah oui. Comme ça, je suis une cancer, je pleure tout le temps. Bah moi, je suis un poisson et pourtant, je suis pas si sensible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais on n'a pas fait de conclusion ? Bah, Mimo, vas-y, c'est toi. Moi, perso, BK, je connais. Moi, je ne connaissais pas. J'ai été agréablement surprise. Je trouve que là... Après, les prix, j'ai pas fait trop attention. Je sais pas trop si ça se vaut ou pas par rapport au McDo. Parce qu'en vrai, moi, je fais McDo. Après, Deliveroo, c'est un peu faussé parce qu'ils augmentent un peu les prix aussi. Je trouve que niveau quantité, t'en as beaucoup plus. À part peut-être les frites. Mais j'ai pris des trucs médium, donc je sais pas trop. Mais les frites, t'en as, c'est pas ouf. Les frites, McDo, c'est meilleur. Après, les burgers, honnêtement, je pense qu'ils doivent avoir pas mal de burgers différents et tout. Donc, c'est très cool. Celui que j'ai pris, il était plutôt bon. La quantité est beaucoup plus grosse que celle du McDo. On dirait vraiment que je suis sérieuse. D'accord. T'es une prof, là. Je fais une conférence, là. La glace est bonne. Elle est différente, mais elle est bonne. J'aime beaucoup. Et après, tout ce qui est accompagnement, je trouve que c'est beaucoup mieux au bécage, genre. Ah ouais. Tous les petits trics. En fait, tu vois, les petits chips. Tu vois, par exemple, au McDo, ça n'a pas de petite faim, genre. Bah, genre, tu peux manger des... Après, un petit bras de chèvre, mais c'est tout. Genre, des crocs, là, genre, c'est quoi ? Les petits chips. Très diversifiés. Et il y a plus d'options veggie. Voilà. C'est une bonne surprise. Je suis contente. Bah, c'est cool. T'as kiffé, là, découvrir ça ? Ouais. Maintenant, j'ai jamais goûté Kale. Non, je regrette. Kale, c'est une autre... Moi, par contre, je ne suis pas fan de Kale. Ouais, j'aime pas. C'est trop... Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. Surtout, c'est la vidéo de Mimo, en vrai. J'avoue. En vrai de vrai. Est-ce que la vidéo va avoir mon nom ? Bah, bien sûr. Puis Mimo, test BK. Alors là, vous avez intérêt à faire péter l'audience, là. Ouais. Il faut qu'il y ait des vues. Il faut qu'il y ait du commentaire. S'il vous plaît, vues, likes, partages, abonnements pour Mimo. Je veux voir si vous aimez autant Mimo que ça. On veut du référencement. On veut du référencement. On veut que ça marche. On veut que Mimo soit en tête d'affiche sur YouTube. Et ouais. Regardez, avec ses lunettes et tout. Avec mes cheveux. Est-ce que j'ai pas un mot d'Hermione, mais Bellatrix ? Ou Hagrid ? Un petit mix de Harry Potter. Et d'ailleurs, ma maison, c'est Gryffondor. Je le dirai à chaque vidéo, mais c'est Gryffondor. Et moi, c'est Poufsouffle. Est-ce que ça vous étonne ? Je ne pense pas. On vous fait de très, très gros bisous. On vous aime fort. Et en vrai, abonnez-vous, là. Love you. Et prenez soin de vous. Positivité, voilà. Il y a des moments, c'est comme ça. On ne va pas bien. C'est la vie. Et c'est comme ça. Mais gratitude, parce que ça pourrait toujours être bien. Mais toujours positivité. Essayez de voir le bon côté des choses. De toute façon, après la pluie, vient le beau temps. Et toujours me mentir, là. J'adore me mentir des gens, c'est bizarre. Et je vous aime. Et plein de soleil, plein d'amour. La vie, on en a qu'une. Il faut profiter. Profitez-en à fond. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada